Pour les mots qui me viennent, sont dévissants. Vendredi soir, Patrick Bruel a régalé des milliers de fans au Cason. Mais certains gardent un souvenir amer de la soirée. Tiffaine a accompagné sa grand-mère en fauteuil roulant à ce concert. A son arrivée, elle dit avoir eu beaucoup de mal à trouver l'entrée dédiée aux personnes handicapées. On m'a aiguillée plusieurs fois, un coup à droite, un coup à gauche. J'ai vraiment été mal orientée avec ma grand-mère en plus en fauteuil roulant. Donc ça a été assez physique. Après 30 minutes, Tiffaine et sa grand-mère arrivent enfin sur place. Et la surprise, sur ces vidéos, on les voit avec une dizaine de personnes en fauteuil, regroupées très loin de la scène. On a été étonnés de voir où nous avons été placés. Ça a été vraiment derrière un camion buvette, derrière un arbre. Les personnes à mobilité réduite ne voyaient pas la scène correctement. Ça a été vraiment très compliqué. Ce qui est pour moi inadmissible pour des personnes à mobilité réduite. L'accueil des PMR, personnes à mobilité réduite, a-t-il été négligé ? L'organisateur du festival assure que non. Le Casonne subissant des travaux de réhabilitation, l'emplacement réservé a dû être repensé cette année. Ça a été une concertation entre les services de la mairie, les pompiers et les services de la préfecture. Les pompiers nous ont par exemple interdit d'installer les PMR ici ou en contrebas en configuration debout. La seule zone qui pouvait être acceptée et tolérée parce qu'elle représentait les meilleures conditions de sécurité est la zone dans laquelle nous les avons installées et qui était libre de toute autre personne. De son côté, l'Association des Paralysés de France dit avoir pris connaissance de la situation. Elle devrait adresser un courrier aux organisateurs dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...